Alors, comme je disais, on va enchaîner avec la prochaine conférence qui va être une présentation de Mme Brigitte Lapierre. Ça va être, la conférence se nomme « Observation 20-20, implantation élevée des prairies en année de sécheresse ». Pour faire une brève présentation, Brigitte, c'est une agronome diplômée de l'Université Laval depuis l'année 2000. Elle a donc 20 ans de pratique derrière la cravate et au travers de ces 20 années-là, elle a développé vraiment une expertise approfondie et a su se démarquer dans le secteur des plantes fourragères. Maintenant, elle est présidente du comité CREAC des plantes fourragères et directrice des ventes de l'Ouest du Québec pour la compagnie DFL TXI du Canada. Donc, c'est avec plaisir que je lui cède la parole. Bienvenue, Brigitte. Merci. Ça doit fonctionner. Bon, bien, merci au comité organisateur de m'avoir invité. Ce ne sera pas long, je vais partager mon écran. Ça devrait fonctionner. Donc, est-ce que ça marche pour tout le monde? Oui, ça fonctionne. Parfait. Donc, bon, ça fait que, comme je vous ai dit, merci. Le comité organisateur m'a demandé de parler un peu de mes observations 2020, dans le fond, surtout au niveau des implantations des prairies. Puis, donc, ça m'a fait plaisir de dire, bien, OK, je vais faire ça. Bien, oui, c'est quasiment juste ça que j'ai fait durant l'été, étant donné de la COVID. Bien, c'est sûr qu'on se déplaçait pour des cas particuliers. Donc, souvent, c'était des choses moins belles qu'on m'invitait à aller voir. Mais il y a quand même des belles réussites à travers tout ça. Donc, j'ai essayé un peu de faire le topo de la saison. Donc, si on revient juste brièvement, là, les premières observations que tout le monde se rappelle, c'est que c'était facilement à l'herbe, là, dans le champ, pour faire nos semis. On a eu une très, très belle, longue période de semis. Mais il faisait quand même très froid, là, même jusqu'à la mi-mai, c'était quand même très, très froid. Ce qui a fait qu'une de mes premières observations, les premiers appels que j'ai eus, bien, c'est les mauvaises levées d'herbes de soudan. Donc, les implantations qui avaient été faites avec l'herbe de soudan tôt. Donc, on va parler avant la mi-mai. On a vu de l'herbe de soudan qui a germé, qui est venue très rouge, puis qui est morte parce que c'est une C4, puis ce n'était pas les bonnes conditions pour utiliser cette plante à bris-là. Par la suite, bien, là, on a eu de la sécheresse, des très hautes températures, puis très, très peu de pluie, là, mai, juin, juillet. On pouvait les compter sur les doigts d'une main, les quelques gouttes qu'on a reçues. Donc, on a vu les premières implantations, surtout dans les sols sableux, que ça les soupère beaucoup plus rapidement. On voyait des dommages, surtout dans les sols à texture légère. Puis, on comprend avec les explications de ce matin avec M. Boivin, les textures de sols ont vraiment beaucoup d'importance pour la rétention de l'eau. Par après, bien, ce qu'on voyait, c'est que la luzerne, ça en est mieux sorti que les graminées en général. Même dans nos anciennes prairies, on savait qu'on voyait que la luzerne, notre première coupe, c'était quasiment exclusivement de la luzerne. Il y avait très, très peu de graminées. Donc, il y a eu un impact aussi au niveau des semis. On va voir que les graminées, l'année prochaine, ceux qui l'ont mis, vous allez être chanceux si vous allez en avoir. Ce que j'ai vu aussi, l'avoine poids, la bonne gamme méthode d'avoine poids récoltée juste avant une légère pluie. C'est sûr que c'est facile à dire aujourd'hui dans mon siège. Ce n'était pas tout le temps facile à faire. On ne sait pas quand est-ce qu'il y allait avoir une légère pluie. Mais j'ai vu, c'est ça, des bons résultats cette année, des belles implantations qui ont eu quand même beaucoup de rendement avec l'avoine poids récoltée en verre, qu'on ne parle pas battue. Donc, puis surtout ceux qui n'ont pas semé très, très fort. On a parlé aux alentours de 60 kilos à l'hectare d'avoine poids, puis qui ont réussi à le faire vraiment au bon moment. J'ai vu aussi des implantations en semi-pure, donc pas nécessairement des champs purs de luzerne, mais qui n'avaient aucune plante abri. Puis que là, tout dépendant aussi au Québec, on est bon là-dedans, que nos champs, c'est rare qu'on ait une texture de sol égale partout dans le champ. Donc, on voyait de la luzerne qui était rendue quand même assez haute, mais on voyait du sol beaucoup. Ça fait que ça inquiétait beaucoup les producteurs. Est-ce que j'ai suffisamment de plants? Qu'est-ce que je dois faire? Donc, moi, j'ai souvent le réflexe, on attend, on est patient, on est avec des plantes fourragères, c'est meticuleux. Donc, les premières pluies au mois d'août, ça nous a fait du bien. Il y a eu une deuxième levée de luzerne, puis on va voir un petit peu plus tard dans notre présentation pourquoi ça peut se produire, ce phénomène-là. Puis un peu nous sauver les fesses. Puis l'autre chose que j'ai vue, c'était souvent les céréales récoltées en grains. Ça fait que là, ça a commencé au mois d'août. On enlevait notre céréale, puis surtout ceux qui plantaient des graminées, exclusivement des graminées. Bien, on cherchait les plantes fourragères en dessous, il n'y en avait plus. Ils ont puisé l'eau. Donc, c'est un peu les constatations que j'ai faites en général sur la saison 2020. Au cours de ma présentation, je vais revenir un peu sur chacun de ces points-là. Donc, en fait, les effets de la sécheresse, qu'est-ce qui se passe sur nos plantes fourragères? Bien, on le sait, il y a une différence entre les légumineuses et les graminées. Les graminées, eux, vont préférer des températures beaucoup plus fraîches et beaucoup plus d'humidité aussi. Donc, on vise des températures aux alentours de 15 à 20 degrés pour exploiter leur plein potentiel. Qu'est-ce qui arrive quand il y a une sécheresse ou qu'il fait plus chaud, les deux, en fait, parce que c'est ça qu'on a vécu, c'est les deux. Bien, ils vont pousser beaucoup moins rapidement. Ils vont rester courtes, ils vont épiller, ils vont vouloir se reproduire. Puis, on va voir plus tard dans les implantations aussi qu'est-ce qui arrive s'ils n'ont pas de couvert par-dessus elles pour les protéger. Les légumineuses, eux, c'est un peu le contraire, ils vont avoir besoin un peu moins d'eau. Ils ont quand même besoin d'eau pour germer. Puis, ils ne vont pas nécessairement préférer des températures plus élevées, mais ils vont quand même pousser beaucoup plus rapidement. On va voir, quand on atteint des 25-30 degrés Celsius, on va dire, Colline, ma luzerne est petite, elle n'est pas haute. Elle a atteint son nombre, elle est quasiment en fleur, puis ça l'a pris 30 jours versus d'habitude 40 jours. Bien oui, c'est normal, elle va aller plus vite pour faire sa fleuraison, pour faire son cycle au complet, pour se reproduire. Donc, c'est un peu difficile d'arriver au bon timing parce que là, nos graminées ne poussent pas. Là, les légumineuses poussent. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Ici, j'ai montré une photo d'herbes de soudan, dans le fond, qui est un semis avec des plantes fragères. On les voit, les petits cotylédons en bas. Mais ce n'est pas toujours mieux avec une plante à brille parce que si on la fait trop élevée, puis c'est la même chose avec les céréales aussi, dans le fond, nos luzernes en dessous, nos graminées, vont vouloir s'étioler pour aller chercher la lumière. Puis ici, c'est tiol, bien, ils vont cuiser dans leur peu de racines ou peu de réserves qu'ils ont. Donc, ils vont avoir beaucoup moins de racines. Puis là, par la suite, bien, ils vont être moins vigoureux pour passer l'hiver. Donc, ça, c'est une des premières affaires qu'il va falloir aller voir. Puis, on l'a vu d'ailleurs l'année passée parce qu'en 2019 aussi, on avait eu des sécheresses. Donc, on s'est rendu compte que les adaptations en 2019 qui avaient été faites avec l'Ordre de Soudan, et probablement un peu trop fort en taux de semis, qu'ils ont eu de la misère à passer plus l'hiver que d'autres plantes couragères qui avaient été établies en 2019. Ça, c'est les premiers petits constatations. Bon, je vous avais dit, où sont les graminées? Je vous en ai parlé tantôt, mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec nos graminées qui ont été semées en 2020? Bon, on en revient toujours au moment du semis. Notre sol, il faisait froid, mais c'était aussi très, très sec. Donc, aussitôt qu'on a eu un petit peu de pluie, un petit peu d'humidité, les plantures de graminées, on les sème vraiment plus à la surface, et ils ont très peu de réserve aussi dans leurs graines. Donc, ça prend très peu d'eau pour germer. C'est ce qu'on a vu, ils ont germé, la fléole était là. Et puis, par la suite, on n'a eu quasiment pas d'eau. Il y en a qui n'ont vraiment pas eu d'eau. Et si on avait une plante à bruit, c'est sûr que la plante à bruit, qui va quand même beaucoup plus rapidement, peut avoir puisé toute l'eau. S'il n'y en a pas de plante à bruit, on avait des vents qui étaient très, très chauds, asséchants. Donc, notre système rassenaire est très, très peu développé aussi les premiers temps. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? C'est des plants germés qui ont séché là. D'un coup, ils ont séché, ils ont puisé leurs réserves dans leurs graines. Donc, il n'y a plus de chance à ce que la graminée reprenne le dessus. C'est comme fini. C'est dommage, mais c'est ça. Donc, là, par après, il faut voir quelles graminées qui sont peut-être plus résistantes dans ces conditions-là. Je vous dirais qu'au niveau du semis, peu importe qu'est-ce qu'on aurait utilisé, il n'y a pas de chance. Les graminées, c'est la même chose. Par contre, d'un coup, qu'ils sont installés dans nos champs, bien oui, il y a des différences au niveau des graminées. Ici, je vous montre une étude parce qu'on est habitué de travailler avec la luzerne, la fléole, les mélanges binaires. On a intégré plus de mélanges complexes avec les années. Mais c'est le principal, c'était la luzerne avec la fléole. La fléole, c'est le mieux pour ceux qui ne savent pas. Donc, c'est des études sur trois ans faites au Québec par les chercheurs d'agriculture du Canada qui ont montré, dans le fond, est-ce qu'il y a des plantes qui seraient plus intéressantes que la fléole parce qu'on sait que c'est la plante qui est le moins résistant. On ne la voit plus après la première coupe parce qu'habituellement, il fait chaud et sec. Cette année, on ne voyait même pas à la première coupe parce qu'on avait déjà ces conditions-là. Mais donc, on voit brôme des prés, pétuc élevé, pétuc des prés. On voit que c'est des rendements qui sont similaires à ce qu'on avait avec la fléole. Puis, au niveau de la production de lait aussi, c'est très intéressant. Je mets un bémol au niveau des résultats de régras et de festulium parce que le festulium, il y a plusieurs types de festulium. Ici, c'est un festulium de type régras. C'est sûr que lorsqu'on fait un essai sur trois ans pour que les plantes soient pérennes et on sait très bien que le régras, même s'il est vivace, et le festulium de type régras n'est pas très pérenn sous nos conditions. Donc, c'est pour ça qu'ici, les parcelles étaient, les rendements étaient moins importants. Donc, si on compare, on voit qu'il y a des espèces fourrageères qui sont aussi intéressantes que la fléole. Puis, si on regarde au niveau de la sécheresse ou de la tolérance à la sécheresse, ici, je voulais comparer la fléole versus la fétuc. Bien, c'est sûr qu'on a des différences au niveau de la morphologie. Oui, ça ne se reproduit pas nécessairement. Le regain n'est pas tout à fait identique. Une fléole, il y a un bulbe. Lorsqu'on va faucher, dans le fond, le plant va repartir du bulbe. La fétuc, lui, peut repartir à partir des feuilles qui sont déjà fauchées. Donc, la feuille va continuer à croître, mais pas la fléole. Donc, on voit que, même s'il fait un peu plus chaud, la fétuc va pouvoir aller beaucoup plus rapidement parce qu'elle ne reporte pas tout le temps du bulbe. Et aussi, les feuilles des plantes, les feuilles de la fléole, aussitôt qu'il fait chaud, c'est très tendre. On sait que c'est la plante qui est probablement la plus appétante pour les vaches. Mais la fétuc, elle, elle résiste à la sécheresse, mais de son côté, c'est qu'elle est épaisse, c'est séreuse, c'est coupant. Si vous allez dans le sens inverse de la feuille, c'est très, très coupant. Donc, oui, il y a des variétés qui existent, qui sont arrivées sur le marché à feuilles souples, qu'on va appeler, qui vont être beaucoup plus appétantes et plus intéressantes. Mais on voit, on n'est pas encore avec des espèces qui ont toutes, qu'on aimerait avoir l'espèce, la gagnante, mais il y a des forces, mais il faut connaître aussi les faiblesses de les autres. Qu'est-ce que j'ai trouvé aussi drôle, moi, cette année? Je n'avais jamais vraiment vu ça. Je remercie, bien, France Bélanger, je l'ai pris de sa conférence. Quand je suis arrivée dans le champ, je me disais, qu'est-ce que c'est ça, cette graminée-là? La fétuc était tellement enroulée sur elle. C'est des petites feuilles très, très minces. C'est quoi ce type de fétuc-là? C'est une nouvelle fétuc? Mais non, c'est vraiment son mode pour se protéger de la chaleur. Elle va s'enrouler sur elle-même puis va diminuer l'évapotranspiration. On dirait quasiment qu'on a juste de la tige dans le champ, mais non, c'est la fétuc qui fait ça. À côté, on voit un plan de fléole qui est jaune pâle et qui ne pousse pas pendant qu'il fait chaud. Donc, oui, les espèces sont différentes les unes des autres. Oui, on peut utiliser la fétuc versus la fléole qui devrait nous donner plus de rendement en période de sécheresse. Mais au niveau du semis, si la fétuc germe quand même, elle ne pourra pas passer plus que la fléole. Donc, je vous ai mis d'autres photos. Dans le fond, ici, ça vient de notre ferme de recherche qui est située à Lindsay, en Ontario. On fait des essais. Ici, c'est un essai, dans le fond, de fétuc, de pétulium de type fétuc. Et on a de la fétuc élevée et de la fétuc des prés dans ces essais-là. Puis, on a tout le temps quatre répétitions. Puis, on voyait de façon frappante sur une photo qui était prise en juin, le 11 juin 2020. Puis, ils vivaient exactement les mêmes conditions que nous. Après la coupe, on voit que les parcelles qui étaient vraiment plus pâles, c'était des fétucs des prés qui étaient moins résistantes après la coupe. Le regain était beaucoup moins vite qu'une fétuc élevée ou un fétulium, même les fétuliums de type pétuc qui avaient plus de regain. Puis, on travaille sur la génétique par rapport à ça puis on voit des belles différences. Puis aussi, ici, je trouvais ça intéressant, c'est les essais de fléoles qui sont à la gauche versus les essais de dactyles qui sont à la droite. Puis, c'est frappant de montrer comment le dactyle peut être beaucoup plus résistant à la sécheresse. Les essais ont été coupés à deux heures de différence pour la même journée. Donc, on peut dire que c'est vraiment en même temps. Puis, ça faisait une semaine que c'était coupé. Et on voit, on est rendu le 18 juin et on voit que la fléole, on dirait quasiment que c'est mort. Ça fait qu'on comprend l'aspect du dactyle aussi qui est beaucoup plus tolérant à la sécheresse. À travers tout ça, comment on fait pour choisir, dans le fond, la bonne plante? Il y a des caractéristiques, chacune des plantes. Le dactyle, oui, je vous ai montré, c'est résistant à la sécheresse, mais c'est... Puis, tantôt aussi, M. Hamel le disait, ça prend une régie intensive. Ça fait que dans les prairies aussi, parce que c'est une plante qui pousse quand même très, très vite. Ça fait qu'il faut viser au moins quatre coupes. C'est sûr, si on fait trois coupes, on va récolter de la broche. C'est pas ça qu'on veut. Il y a aussi beaucoup de potasse de façon naturelle dans le dactyle. Ça fait qu'il faut faire attention. Ça va aller pour les vaches en lactation. On ne donnera pas ça à nos vaches taries. Un peu la même chose, la fétuque, ça va aller probablement un peu moins vite que le dactyle, mais ça va quand même assez rapidement. On parle quand même d'une régie intensive. On va aller vers trois, quatre coupes. Puis, pour l'aspect rugueux de la feuille que je vous ai expliqué, c'est sûr qu'on va préférer faire de l'ensilage. Si vous pensez faire une coupe de foin sec avec ça, ça se peut que vos vaches aient du refus qui n'aiment pas ça. Tout dépendant aussi du cultivant que vous allez utiliser. Je ne vous ai pas montré de photos de brôme, mais par rapport au brôme, c'est aussi très résistant à la sécheresse. Ça a une très bonne pérennité aussi. Mais on va parler des régiers un petit peu plus conventionnels que j'ose dire à deux, trois coupes. Puis, si on peut faire du foin sec comme de l'ensilage, n'aie pas de problème, ça ne perdra pas de la pétance. Puis, on va viser des rotations un petit peu plus longues. Et je ne néglige quand même pas, malgré tout l'aspect de sécheresse, on sait qu'on la voit moins, la fléole. Je ne la néglige pas parce que c'est quand même… On oublie vite. Cette année, on voit beaucoup la sécheresse, mais on oublie aussi que durant l'hiver 2018, les graminées qui ont survécu parce qu'on a eu beaucoup de pertes. Moi, dans ma tête, on en avait plus au printemps 2019 qu'au printemps 2020 si je regarde l'ensemble du Québec. mais il y avait des graminées qui étaient mortes aussi. Donc, il faut aussi penser à ça. Il ne faut pas tout le temps penser que je veux la graminée qui résiste le plus à la sécheresse. La fléole, c'est encore la plus résistante pas à la sécheresse, mais à la survie à l'hiver. C'est très, très pérenn. Ça fait qu'il ne faut pas tout le temps la bannir aussi rapidement qu'on est capable de le faire. Il faut y laisser de la chance puis voir comment qu'on peut bien intégrer deux, trois graminées avec notre légumineuse de choix. Donc, la luzerne aussi, moi, je vous dirais que ce que je vois souvent, on met le bobo beaucoup sur le peu de pluie qu'on a eu, qui a fait chaud. Mais j'ai vu aussi, moi, je suis tout le temps ma première affaire, c'est je veux voir votre analyse de ça. Et si l'implantation n'a pas fonctionné, vérifiez donc votre pH on va voir tantôt c'est quoi un pH pour une luzerne. Et le drainage aussi. C'est basic, c'est vraiment basic, mais on l'oublie souvent. Ça fait que la première des choses qu'on devrait regarder, c'est est-ce que notre champ est capable d'avoir la luzerne? S'il n'est pas capable, on a d'autres alternatives. On peut aller avec le trèfle rouge puis on sait, bien, c'est moins tolérant peut-être un peu à la sécheresse puis c'est un peu moins persistant, mais si votre pH n'est pas bon, il va être bien plus tolérant puis bien plus persistant que la luzerne. La luzerne, elle ne sera même pas l'eau. Donc, c'est quand même très intéressant. Puis, bien, j'ai rajouté le lotier. Oui, on l'aime de plus en plus. C'est peut-être un peu moins productif, plus long à s'établir, mais ça demeure longtemps dans nos champs. puis je pense au pâturage aussi que, dans le fond, on a vu, il n'est pas, j'oserais dire qu'il est quand même résistant aux coupes râces, au pâturage, mais c'est sûr que ce n'est pas un trèfle blanc, mais on le voit, il est là puis il résiste à la sécheresse probablement dû au fait qu'il est plus court et que sa population, tout son feuillage, est dense près du sol. Donc, il perd probablement moins d'eau qu'un plant qui est haut puis qui s'étiole. Donc, c'est intéressant à l'intégrer de plus en plus dans nos mélanges fourragés. Semis avec plantes à bris, comment bien réussir? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bien, là, je vous l'avais dit un peu, il y a eu les histoires de céréales qui étaient grainées. C'est sûr que ce qu'on peut constater, c'est que souvent, les semis, céréales sont semés à la dose du semi-beu pour maximiser le rendement. Mais qu'est-ce qui est important? C'est en dessous, c'est votre plante fourragère. Donc, si vous visez la récolte maximale en grains de céréales puis que vous mettez le taux de semis recommandé comme si c'était un peu, bien, c'est sûr que votre plante fourragère en dessous, peu importe ce que vous allez mettre, elle va souffrir. Surtout dans les périodes de sécheresse qu'on parle toujours. Donc, c'est à faire attention, là, vraiment, les doses de semis vérifiées auprès de vos semenciers quand vous achetez telle sorte de céréales, c'est quoi le taux de semis puis combien qui devrait en diminuer au niveau de la plante à bris. Moi, j'ai un petit faible, là, c'est sûr que si vous me demandez, j'aime beaucoup mieux lorsqu'on implante nos prairies d'avoir une céréale qui va être récoltée en verre qu'à maturité pour laisser la place aux frageurs à un moment donné de s'établir parce que, puis ça, c'est vraiment une déconstatation. Aussitôt que la céréale était là toute l'année, l'appuiser l'eau, c'est difficile pour une petite plantule de graminée ou de l'éluvineuse de contrer une céréale qui se développe plus rapidement. Donc, c'est à faire attention. Moi, je ne recommande pas de faire des céréales battues pour implanter des... Faites un champ à part puis vous allez maximiser le rendement avec le champ à côté. La fameuse herbe de soudan, bien, oui, il y a des cas de réussite puis tantôt, je l'ai dit, ceux qui ont semé trop de bonheur, des bûmées, là, qu'on va parler, ça ne marche pas. Ça peut marcher pour vos graminées en dessous, mais ça ne marche pas pour l'herbe de soudan parce que ça prend de la chaleur. Puis, si on détest qu'elle passe, on est rendu à mi-juin, l'herbe de soudan, là, elle est à triple, elle a les conditions idéales, mais vos plantes fourragères, ils n'ont pas des conditions idéales. Je vous l'ai dit tantôt, surtout les graminées, ça prend 15-20 degrés, c'est rendu en juin, il faisait 25, 30, 35. C'est impossible d'implanter des plantes fourragères à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, il y a des compromis, là, on va aller, comme je l'ai dit, moi, j'aime bien l'avoine fourragère avec du poids, récolté en verre. Moi, c'est récolté en ensilage, si vous voulez, à 45-60 jours après le semis. Puis, on va… Bon, j'ai mis 60 kilos à l'hectare, c'est sûr que selon le poids que vous allez acheter, ça peut très varier, mais en fait, c'est un semis, un taux de semis pas très élevé. Ça, c'est sûr, c'est seulement pour protéger, pour donner peu de chance aux mauvaises herbes de s'installer pour qu'on va utiliser la plante. Puis aussi, bien, c'est sûr que ça va vous procurer un peu de rendement rapidement si vous en avez besoin. Trêve d'alexandrie, c'est… Je l'ai encore mis, j'y crois encore, c'est une excellente plante à bris qui va aller vous procurer de la protéine. c'est sûr que c'est quand même, ça demande de la minutie, ça prend un sol chaud, c'est contraire un peu à la voie de poids. Donc, on va parler à partir de la mi-mai ici. On est rendu à la mi-mai pour semer nos plantes fragères, bien, peut-être qu'on pourrait réussir avec du trêve d'alexandrie. C'est quand il fait trop chaud que là, il y a besoin de chaleur, mais pas trop. Il y a besoin de pluie, mais pas trop. Fait que, il est intéressant, mais il réussit pas tout le temps. puis l'herbe de soudan, bien, je suis pas comme ça, c'est pas ça, mais ce que je vous dis, c'est si vous avez vraiment besoin de stock, de fourrage rapidement, en pur, c'est excellent. Vous allez retirer du rendement là-dedans, c'est très, surtout lorsqu'on va le semer fin mai, début juin. J'ai vu des belles réussites quand c'était grainé fin mai. Je pense que c'est la meilleure période, si je fais une moyenne dans les années, de l'utiliser. Par contre, comme je l'ai dit tantôt, je vous ai mis ici un peu les conditions, il faut, dans le fond, diminuer le taux de semis. On était plus à 15-20 kilos à l'hectare. Moi, je pense qu'on aurait l'avantage encore de diminuer à 10 à 15 kilos à l'hectare maximum d'herbe de soudan parce que c'est pas ça qu'on, c'est pas cette plante-là qu'on veut. C'est notre graminé, notre légumineuse en dessous qui est importante puis c'est ça qui est payant pour nous parce que si on réussit pas notre semis, vous n'avez pas deux, trois, quatre ans à manquer de stock, à ne pas avoir de qualité, de la mauvaise herbe. Il ne faut pas maximiser la plantagerie, il faut maximiser notre semis de plantes fragères en dessous. Je vous ai dit vers la fin mai, mais c'est quand même un compromis avec une C4 puis des plantes fragères. C'est à surveiller quand même. Je vous ai mis juste une petite note pour vérifier la population des plantes fragères. Moi, je l'ai faite à l'automne lorsque les plantes étaient enlevées, lorsque l'herbe de soudan était enlevée. Allez voir votre population de ce qui se passe dans votre champ. C'est là qu'il faut voir puis après ça, comparer au printemps 2021, est-ce que j'en ai perdu des plants puis est-ce que tout a repoussé? Si vous n'avez déjà rien à l'automne 2020, n'espérez pas d'avoir quelque chose au printemps 2021. C'est fini. Il faut penser à une autre alternative. Si en 2020, on voit des légumineuses, c'est intéressant de prévoir peut-être si on a besoin de fibres dans notre ration, de rajouter une graminée au printemps à faire un sursemis à un vasage, d'avoir une présentation tantôt là-dessus, on en a parlé aussi. Mais oui, il faut prévoir si on a besoin et si on n'a pas besoin qu'on a d'autres champs qui étaient déjà établis puis qu'on a bien réussi, c'est sûr que peut-être qu'on peut en profiter pour aller chercher la protéine. Ici, je fais un petit clin d'œil à Gabriel et sa protéine et sa qualité fourragère. J'aime bien la gasser avec ça. Mais c'est ça. Il faut voir qu'est-ce qu'on a de besoin dans notre ration, dans l'étable, dans le champ, qu'est-ce qu'on a puis de gérer tout ça ensemble. Si on y va un peu parce que vous avez vraiment besoin de fourrage, bien là, on va aller avec des taux de semis élevés. On va aller à 35 kilos à l'hectare puis c'est une plante qui est excellente pour la sécheresse. Tout le monde va le dire, ça pousse puis ça donne du rendement. C'est ça, c'est officiel, c'est vrai. Donc, à travers tout ça, laquelle choisir, bien, je vous ai fait un petit tableau récupératif. Tout dépendant quand est-ce qu'on peut semer, bien, on voit, c'est le premier facteur. Dans le fond, là, j'ai marqué avoine, mais ce serait avoine-poix, c'est la même affaire. Le plus tôt qu'on peut y aller, on ne mettra pas de l'herbe de soudan, on devrait mettre de l'avoine, avoine-poix, une céréale, en tout cas. Lorsqu'on est plus aux alentours, je dirais de la mi-mai, oui, un trêve d'Alexandrie, ça peut être une bonne opportunité, puis par la fin mai, bien là, on va commencer à intégrer peut-être de l'herbe de soudan en plantes à bris. Il y a les pH, après ça, il y a qu'est-ce qu'on vise comme plantes à bris, si vous voulez avoir plus de protéines, tantôt je vous l'ai dit, c'est le trêve d'Alexandrie, c'est une légumineuse, donc c'est ça qui va vous donner le plus de protéines. Puis, bon, au niveau de la coupe, bien, je ne voulais pas trop rentrer tout dans ces détails-là parce que je vais manquer de temps, mais c'est sûr que si on veut avoir du regain à chaque coupe, le trêve d'Alexandrie va vous donner ça, l'herbe de soudan aussi, mais pas l'avoine, puis on sait, l'avoine poids ou l'avoine, le hic là-dedans, c'est souvent quand c'est prêt, bien, il faut checker la météo, puis il faut souvent le faire avant la pluie qu'après la pluie, parce qu'après la pluie, on va dépasser le stable, puis là, ça va écraser, puis ça ne sera pas mieux, mais on va nuire aussi à notre implantation. Donc, j'ai fait un petit topo des plantes à bris, des graminées, qu'est-ce qui s'est passé? Là, je vous avais dit, la luzerne, elle s'en est mieux sortie. Pourquoi qu'elle résiste plus? Là, je suis allé chercher des vieilles affaires de 1926, mais qui ne sont pas qu'en vrai, puis d'ailleurs, M. Boivin en a parlé aussi, la luzerne, dans le fond, elle a une racine qui va tendre qui est capable d'aller chercher l'eau. Oui, elle va prendre l'eau à la surface où est-ce qu'il y a plus de matière organique en premier, mais déjà, après 63 jours, une racine de luzerne dans un sol qui n'est pas compacté peut mesurer un pied. Donc, après deux mois, on voit que c'est pour ça que la luzerne, elle peut rester là. Elle ne va pas sécher, elle va développer son système racinaire. Là, j'ai mis tous les stables. après quatre mois et demi, on est déjà rendu à cinq pieds. Puis là, je m'excuse, la photo noir et blanc, mais comme je vous ai dit, ça tient de 1926. On voit en une luzerne après deux ans, là, ça va aller dans nos drains, c'est sûr, c'est pas ça qu'on veut, mais ça a le potentiel d'aller chercher un dix pieds. Puis on voit toutes les belles racines après deux ans dans un champ, dans une belle population, comment est-ce que ça descend. Donc, c'est un peu moins, oui, il y a d'autres facteurs aussi, mais le système racinaire est très performant versus nos graminées qui sont à la superficie, à la superficielle dans les premiers centimes. Donc, comment on peut faire pour aider l'enracinement profondeur de notre luzerne? Bien, c'est en chaud lent. Puis en chaud lent, tantôt, je lui ai dit, c'est quoi un bon pH? Moi, je m'amuse souvent à dire ça, c'est que c'est, là, je vous ai dit, je vais vous demander votre analyse de ça. Ah, il est bon, mon pH. Mais c'est quoi, bon? Bon, pour moi, c'est une luzerne si on vise un 7. Ce n'est pas un 6.2, c'est un 7. Puis une graminée, c'est 6.5. Ça, c'est le pH au cible. Donc, pourquoi que je vous dis ça? C'est sûr que dans un seul sableux, je ne vais pas être aussi exigeante. J'agace un peu, là aussi, parce que c'est vrai que je pars avec l'idée que c'est un 7. 6.5, on va commencer à parler d'implanter des luzernes dans des champs comme ça, mais on accuse trop souvent, je me répète encore, mais c'est la première affaire, c'est ça qu'il faut regarder. Notre pH, est-ce que notre sol va être capable d'en prendre? Puis si elle n'est pas capable, bien oui, il faut en mettre à l'automne, mais en mettre à l'automne quand on est déjà plus bas, qu'on est peut-être à 6.2, ça va le corriger, mais ça prend quand même un peu de temps parce qu'on l'enfouit en dessous du labo. On en demande beaucoup à nos plantes fourragères. Pourquoi c'est important dans le fond, la chaux, c'est qu'en plus d'aider la racine, c'est que ça va améliorer la structure du sol. On l'a dit tantôt, si on a un sol compacté, l'eau ne circulera pas. On veut une belle structure de sol, puis en mettant de la chaux, ce n'est pas juste nos plantes fourragères qui vont nous sauver, ça va vraiment aider à refaire notre structure de sol. Donc, si on a une bonne structure de sol, bien oui, on va être capable d'avoir des racines qui vont aller en profondeur puis qui vont aller chercher l'eau un peu plus loin. Bien, puis les autres avantages qu'on parle moins, c'est que vous utilisez beaucoup de fumiers en régie biologique. Bien, on veut que la minéralisation se fasse, on veut que, dans le fond, le fumier se décompose puis qu'on soit capable d'aller chercher les éléments fertilisants. Donc, si le pH n'est pas adéquat, ça ne se prend pas. Ça prend de la chaux. Puis plus qu'on met de fumier, plus qu'on acidifie aussi nos sols toutes les fois. Ça fait qu'il faut en compenser. Donc, quand est-ce qu'on en met de la chaux? À chaque année. Même si le pH est à 7, on en met pareil. On n'en met pas autant, mais on en met pour maintenir nos luzernières puis être capable d'arriver à des rendements et de la qualité qu'on recherche. Si on maintient dans le fond aussi notre population de luzernes parce que le pH est bon dans notre champ, bien, on va empêcher aussi les trous que vous voyez à terre puis qu'il y a des mauvaises herbes vivaces. Ce n'est pas parce que vous allez mettre plus de graminées ou plus de plantes fourragères qu'il n'y aura pas de mauvaises herbes. Souvent, c'est des histoires que ces petits ronds-là dans nos champs, le pH n'est pas tout à fait correct. Ça fait que en en mettant. C'est sûr qu'on peut le faire de géoréférencier aussi. C'est encore mieux. Mais il faut en mettre. La première affaire, c'est pour en mettre. Donc, les autres conditions... Juste un instant, Brigitte, je suis désolée. Il va falloir accélérer un petit peu parce qu'on arrive à la fin de notre temps. Je suis désolée. OK. Pas de problème. En fait, c'est les autres conditions. C'est le... Je ne sais pas que je suis rendu à combien de... En tout cas, les autres conditions, c'est les sols riches en potasse, augmenter la matière organique, améliorer les pratiques d'épandage de fumier aussi. Ça fait que je peux vous montrer des traces là de... Ça, ça reste tout le long. Puis, ce que Dan Andersen a montré, c'est que dans le fond, les roues, 10 jours après le passage de la machinerie, on voit le plan de l'usenne qui se développe beaucoup moins rapidement que s'il n'y a pas de dommages de passage de la machinerie. Ça fait qu'on va essayer de ne pas mettre de fumier les premières années. Puis, ce que je vous disais, les deux... La deuxième levée dans la luzerne, est-ce que c'est possible? Ben oui, on voyait des petits plants de l'usenne puis des gros plants. Pourquoi qu'on voit ça? C'est parce que les légumineuses, dans le fond, on sait que dans les semences, il y a de la graine dure. Fait qu'il faut faire... Ces graines-là germent plus tard pour leur donner de la chance parce que ces graines-là, dans le fond, elles se protègent contre des mauvaises conditions, contre le froid, contre la sécheresse. Puis, aussitôt qu'il y a un peu de pluie ou de la chaleur, puis on l'a vu dans les situations en août 2020. Donc, on voyait que dans ce temps-là, il y a des... On peut avoir une population qui va être intéressante. Comment on fait pour savoir si on a assez de population? Il y a plein de tableaux qui existent pour voir dès l'année du semis. Ici, c'est par plan, par pied carré. Donc, on peut voir dès le départ si on a un nombre suffisant de plants. Puis aussi, j'ai fait référence à Huguette que présentée l'année passée. Sa conférence était uniquement là-dessus avec son pied carré pour voir est-ce qu'on a suffisamment de luzerne et de graminé. Fait que je vous invite à vous y référer. Puis, bien, quel est le point de non-retour? Je vais terminer avec ça. C'est sûr que moi, j'utilise ma patience en général. On prend ce que la plante à bris nous a donné. Ça, c'est sûr. On analyse nos besoins et empourrages puis ce qu'on a récolté aussi. Puis on va visiter nos champs au printemps après qu'on ait récolté tout le temps. C'est la plus belle affaire. Puis ça change rapidement. Les belles surprises que je vous parle au mois d'août que moi, j'ai vues, ça s'est fait en 6-7 jours. Les producteurs qui étaient allés une semaine avant que je les oblige parce que je suis là à venir voir leur champ. Hé, c'était pas le même que Brigitte avant. Puis oui, je les crois, c'est vrai que c'est ça. Mais il faut y aller plusieurs fois avant de prendre une décision. Il y a des possibilités de semis d'été aussi quand on a manqué notre semis au printemps. On peut resommer jusqu'au 15-20 août pour la luzerne et graminées 15-20 septembre. On peut semer des... Sinon, si on veut le refaire au printemps, bien dans ces champs-là, à place de laisser la place aux mauvaises armes, on peut se mettre une culture d'urgence comme de l'avoine à mi-août ou d'autres graminées fragères annuelles. Puis on va réévaluer au printemps 2020. Ça, c'est sûr. Moi, je vous dirais, je mettrai un bémol. Les céréales qui ont été battues, retournées boire ça, ceux qui ont fait des appartements avec des céréales battues puis avec l'herbe de soudan. Puis je termine avec juste pour vous montrer ce cas-là. Dans le fond, quand on parle de points de non-retour, c'est un cas de semis céréales. Dans le fond, c'était du blé, pois, avoine semé au printemps 2020. On a utilisé un taux de semis de 100 livres à l'or qui est quand même pas si élevé que ça. C'est un peu élevé tant qu'à moi, mais c'est pas si pire. C'est un type de sol long de sableux. Il y a grainé en dessous avec du trèfle rouge, du myl, brôme, bactyle, fétuc. Puis quand il a enlevé sa céréale, ça ressemble à ça. Si vous me demandez est-ce que c'est un point de non-retour, quand on regarde l'ensemble du champ, si on regarde proche, il n'y a rien. Il faut débarquer de notre camion, c'est sûr, il faut aller le marcher parce qu'au loin, on peut voir qu'il y a du verre, mais c'était de la 7R. On n'en veut pas de la 7R. Est-ce que c'est un point de non-retour? Ça, c'est sûr que oui. Notre implantation n'est pas réussie. Donc, en conclusion, c'est sûr que le semis des plantes frageurs, c'est plus difficile à réussir. Moi, je suis bien dans ma chaise parce que ce n'est pas moi qui le fais. Je vous donne des bains. J'essaie de vous épauler là-dedans, mais je sais que ce n'est pas facile à réussir. La clé du succès, ça résulte dans la minutie. Puis des fois, c'est le timing qu'on le fait aussi. Il n'y a pas de recette magique de ce qui marche chez votre voisin. Ça ne veut pas dire que ça va marcher chez vous. Cette année, qu'est-ce qui a marché, ce n'est peut-être pas ça qui va marcher non plus l'année prochaine. Mais il y a quand même des trucs à mettre dans son sac. J'espère qu'il y a des choses, il y a des plantes qui apparaissent après qui vont en plus résister. La chaudre drenage, ça reste tout le temps des trucs à mettre dans notre sac puis à s'en rappeler. Puis quand on réussit notre semis, on est bien contents parce qu'on est au moins pour 3-4 ans. Fait que je vous remercie. Puis oui, je vous parle vite. J'ai beaucoup de choses à dire. J'espère que je ne vous ai pas trop endormi après le dîner. Puis ça me fait plaisir de répondre à vos questions sur le temps. Merci vraiment beaucoup, Brigitte. C'était franchement très, très intéressant. Sur le chat, je ne vois pas qu'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient quand même poser des questions? Ah oui, ici on a Jean-Philippe. Alors je te laisse aller, Michel, avec les questions. Non, c'était juste un remerciement pour dire que la conférence de Brigitte était très bonne. Ah puis, excusez-moi une question. J'aimerais t'entendre sur les implantations de prairies avec du miel japonais en plantes à bris. Oui. Bien, c'est un peu la même affaire que l'herbe de Soudan, sauf que le miel japonais serait qu'au niveau du pH est moins exigeant. Puis mettons, je pense aux régions un peu moins, un peu plus périphériques que l'herbe de Soudan parce qu'on le sait, on vise quand même des zones de 2400 ZM avec l'herbe de Soudan. On ne se le cachera pas. Plus qu'on est dans des régions froides, l'herbe de Soudan, elle va moins donner. Le miel japonais est moins sensible, mais il y a des textures de sol aussi. On le sait que le miel japonais dans l'argile, des fois, c'est un peu moins bon. Il faut juste se faire attention. Mais oui, ça pourrait être une belle alternative aussi. Je pense que c'est un petit peu moins agressif que l'herbe de Soudan par rapport après ça à l'implantation. Mais ça reste à faire attention. Ça, c'est sûr. Puis oui, Christian, merci de le rajouter. Le miel japonais, ça ne produit pas d'acide prussique contrairement à l'herbe de Soudan. M'excuse. Donc, c'est intéressant quand on vient pour prendre la récolte. Il n'y a pas de moment si on a un gel ou on fauche trop bas. C'est moins dangereux pour nos fauches. Mais l'herbe de Soudan avec l'acide prussique, si on le donne fermenté, elle diminue aussi. Mais c'est une autre plante qu'on peut utiliser. J'avais juste 25 minutes. C'est dur pour moi que j'avais juste 25 minutes. Merci beaucoup, Brigitte. Je ne sais pas, est-ce qu'on m'entend? Oui. Je l'ai beaucoup apprécié personnellement ta présentation. Je trouve que ça fait une belle synthèse et ça va nous donner des bons éléments de discussion pour nos prochaines rencontres de producteurs. Moi, personnellement, j'aurais beaucoup de questions pour toi. Je sais que tu es familial avec tous les chats, courriels. J'imagine qu'on peut te relancer. Oui. Il n'y a pas de problème. Ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup pour la présentation. Merci beaucoup.